Petrol Heads, au travers des essais que j'ai pu partager avec vous, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément besoin de 500 chevaux ou de 800 chevaux pour avoir un plaisir derrière le volant. Parfois, avoir la bonne configuration et juste 150, 200 chevaux, ça fait largement l'affaire. Et c'est pour ça que je suis très excité de découvrir avec vous aujourd'hui la Peugeot 208 GTI. On entend plus souvent parler de RS et de Abarth à Montgouille, on ne connaît pas assez bien l'univers Peugeot Sport. Donc je vais découvrir ça aujourd'hui avec vous, je vais essayer de vous expliquer le contexte de cette voiture et découvrir si le plaisir au volant est au rendez-vous ou pas. Donc on compte tout de suite pour ça. Déjà, on ne peut pas commencer à parler sur cette voiture sans évoquer le fait que c'est la descendante de la mythique 205 GTI qui est la reine des Young Timers, une des GTI qui a eu le plus de succès au monde. Et il faut savoir que quand elle est sortie cette 208 GTI, elle n'est pas sortie au meilleur moment pour Peugeot Sport qui était restée sur des échecs avec la 207 RC par exemple. Donc c'était un peu un pari pour Peugeot d'avoir sorti cette voiture et je vais essayer de voir personnellement si c'est une réussite ou pas cette voiture. Avant tout, dès le design, dès les touches sportives de la voiture, on voit qu'elle vient de la 205 GTI. Parce que justement, stock, cette voiture, on lui a un peu reproché d'être un peu trop sage et moi je trouve qu'au contraire, ça va dans l'esprit de la 205 GTI. En élément sportif sur cette phase 2, on a le bouclier, le rappel rouge de Peugeot Sport, toutes les touches en gloss black ici qui font ressortir ce blanc en agréant Peugeot Sport spécial. On a ces jantes aussi spéciales, la 208 GTI, moi perso j'aime bien. Et comme sur la 205, on a ces petits élargissements ici, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Et aussi comme sur la 205 GTI, on a le rappel GTI ici sur les côtés à l'arrière. Il y a aussi un béquet assez sympa qu'on retrouve que sur la 208 GTI. Derrière, il y a le petit sigle GTI ici et une simple double sortie à droite, pas de sortie de l'autre côté, comme sur la 205 GTI aussi. On a aussi ces optiques-là qui sont spécifiques de la GTI et il faut savoir qu'elles existent qu'en trois portes. Ça, c'est ce qu'on retrouve normalement, ce qui lui donne un petit côté assez sage. Vous allez voir qu'à l'intérieur, ça a été beaucoup plus travaillé, mais avant d'y passer, je vais vous montrer les modifs qu'a fait le propriétaire. Pour le stage 1, on verra ça derrière le volant. Mais ce qui a été rajouté, on a quelques éléments en noir et surtout, comme vous l'aurez remarqué, la voiture a été rabaissée, on a des combinés filetés et barres. Ces sideskirts-là qui ont été rajoutés en noir et pas mal de déchromages en noir comme l'emblème GTI, le logo Peugeot. Et ce que j'aime beaucoup, moi, sur la phase 2, c'est les phares arrière qui sont différents de la phase 1. Magnifique. Sous le capot, c'est là que ça devient aussi très intéressant parce que cette voiture, elle est sortie en 2012, si je ne me trompe pas. Et sur cette phase 2, on a 280 chevaux qui viennent du 1.6 THP de Peugeot qui a été développé en collaboration avec BMW. Donc, c'est le moteur que vous allez retrouver aussi dans les Mini Cooper S. Moteur qui a une assez mauvaise réputation avec une fiabilité assez hasardeuse. Mais il faut savoir que sur cette phase 2, contrairement à la phase 1 qui n'a que 200 chevaux, ça a été un peu corrigé. Le moteur a été un peu amélioré. Et malgré ça, en général, quand tu as ce moteur-là sous un capot, si tu l'entretiens bien, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et quand je parle d'entretien, je parle surtout d'entretien préventif. Pour continuer sur ce moteur, c'est un 4 cylindres turbo. Et donc, 208 chevaux pour une voiture qui fait 1235 kg, ça s'annonce pas mal. Je vais vous montrer l'intérieur avant de vous montrer comment elle chante. Et surtout avant de vous montrer comment ça se conduit. T'as accueilli par le Peugeot en rouge qui rappelle vraiment GTI. Je vous le rappelle, le GTI, la couleur, c'est le rouge. Ça, c'est moi. Et l'intérieur, par rapport à une 208 normale, direct, il en jette. Tu vois que t'es sur Peugeot Sport, là. Déjà, sur les poignées de porte, on a ce motif en gloss black avec ce liseré rouge. Les sièges en cuir et un peu tissu avec ces rappels rouges qui rappellent directement le 205 GTI. Ils sont baqués avec le rappel GTI ici écrit sur le cuir. Les surpiqûres rouges. Surpiqûres rouges, vous allez le comprendre, qu'on retrouve un peu partout dans l'habitacle. Regardez sur toute la planche de bord ici et sur le volant qui est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup ce volant en cuir avec le central trim ici en rouge. Et on le remarque vraiment direct quand on est dans l'habitacle. On a vraiment la vision de Peugeot. En fait, ils avaient remonté leur compteur et rabaissé leur volant. Ils l'ont aussi rendu plus petit pour une meilleure position de conduite et surtout une meilleure vision pendant la conduite. Surpiqûres rouges et petits détails rouges aussi sur ce pommet en alu de cette boîte Mecha. Six rapports. De l'alu, on a aussi sur les pédales. J'aime beaucoup ce petit détail. Ça fait son effet sur cette 208 GTI. Et ce que je voulais vous montrer aussi, regardez le rappel en rouge autour des compteurs pour se démarquer et garder une ambiance sportive. Le toit est en noir aussi. Et dernière touche sportive que j'ai bien aimée, c'est ces ceintures de sécurité avec le liserie rouge. Ça rend très bien. Donc intérieur un peu plus prononcé, un peu plus sportif que l'extérieur. Ça reste une qualité française bien sûr, mais franchement, c'est pas trop ce que tu recherches quand tu veux rechercher une petite pocket rocket avec laquelle tu vas te faire plaisir. D'ailleurs, en plus, c'est la philosophie avec laquelle le propriétaire a acheté cette voiture. Et c'est pour ça qu'il s'est fait plaisir. On a une demi-ligne inox, downpipe décatalysée, silencieux enlevé. Il n'y a que l'intermédiaire qui est resté d'origine. Je vais vous faire écouter ça tout de suite. Première accélération de la voiture, on se retrouve au volant. Oh là là, ça s'arrête pas. Comme je vous ai dit, il y a un stage 1 sur la voiture. Ce qui fait qu'on est à 235 chevaux à peu près. Et avec cette ligne dont je vous ai parlé, dès que tu dépasses les 3500, il se passe ça. Bon, même si là, on est en ligne droite, c'est pas une voiture de ligne droite. J'ai vraiment hâte d'attaquer les premiers virages pour vous donner mon ressenti. Surtout que dans la 200 EJT, il n'y a pas d'autobloquant. Donc forcément, tu perds un peu de motricité en virage. Il faut savoir que l'autobloquant, il est dans la version 30e anniversaire et dans la version PS. Oh là 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 là. Heureusement que c'est la voiture de week-end, sinon c'est un visage. C'est un quotidien. Et question émotion derrière le volant, c'est vraiment ce que je voulais. Savoir avec cette 208, les 1200 kg, tu les sens. C'est la légèreté directement. Les Français en plus, Peugeot ou Renault, ils sont connus pour leur tenue de route et leur châssis. Et franchement, ça suit de fou. Et quel plaisir d'avoir cette boîte Meca. C'était une M3. Ouais. Quel plaisir d'avoir cette boîte Meca. Je vous disais, quel plaisir d'avoir cette boîte Meca. Dans ces années où elle disparaît de plus en plus. Quand tu sais que sa concurrente principale, la Clio 4 LS est sur une boîte auto EDC uniquement. Pas de boîte Meca. C'est un vrai plaisir de passer les vitesses. J'avais lu que les rapports étaient un peu longs, c'est vrai. Voilà, regardez, je fais champer l'accélération en virage. Pas mal de roulis. Mais la voiture suit bien. Après, même si là, on est à fond, c'est très efficace. Ça monte très vite en vitesse. Je ne m'attendais pas à ça. Mais vous savez, ce genre de voiture, c'est vraiment bas. Sur les lignes droites, que ça s'affiche le plus. Regardez là encore. Ça tire fort vers l'extérieur. Ça tire fort vers l'extérieur. Mais d'un autre côté, tu as l'agilité de la voiture. Et ça me fait penser à un truc. C'est qu'à haute vitesse, je ne pense pas que tu serais autant en confiance qu'il y avait un autobloquant. Et tout à l'heure, vous m'avez entendu. J'ai commencé par dire Clio 5 RS sur le Clio 4 RS. Et ça m'a fait penser à un truc. C'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvelles 208 GTI. Il n'y aura pas de Clio 5 RS. Oui, moi, là, oui. Donc, c'est les derniers. On assiste au dernier vrai hatchback fait pour le plaisir de conduite. Regardez là encore. Franchement, beaucoup de sous-virages. Il faut faire attention sur les virages. Mais c'est tellement un kiff de sentir la légèreté du châssis et la précision de la direction dans ces virages-là. Regardez encore, tu n'as un chiffre. Pour revenir aussi au moteur, ce Elite 6 Turbo. Le couple n'est pas scotchant, bien sûr. De toute façon, ce n'est pas ce que tu recherches dans une voiture comme ça. Mais il y a quand même pas mal de punch. Il monte de manière très à l'aise jusqu'à la fin des tours minutes. Très... Il a du répondant. Ce petit bleu aussi au passage des vitesses. Et les freins aussi, très importants. Modification qui a été faite par le propriétaire. On a des disques Brembo. Je pense que c'est ma modification préférée qu'elle a sur cette voiture parce que tu es tellement à l'aise. La voiture t'obé au doigt et à l'œil. Regardez là en virage encore. Tu prends tes mesures. Tu n'es pas à fond sur l'accélération. Et on est à fond en sortie de virage. Je pense que j'ai... J'allais dire un truc mauvais, elle m'a coupé la parole. Je pense que j'ai souvent conduit des voitures avec autobloquant. C'est cool de sentir la différence. S'il y en avait un, je pense que ce serait encore tellement mieux. Mais c'est un vrai kiff en virage d'avoir que 1200 kg. Ce châssis hyper bien travaillé, une grosse impression de légèreté. Et cette précision du train avant bien connue des Françaises. Gros kiff. Et un petit peu aussi que je voulais vous dire qui m'a énormément surpris. La consommation de cette voiture. On est écouté bien, quand tu roules normalement en ville. On est sur du 6,5 litres. Et quand tu conduis de manière sportive, ça monte à 9. C'est la première fois que j'entends une consommation aussi basse de ma vie. En tout cas dans une voiture sportive. C'est beaucoup plus sur 1,4 kg. Encore plus sur 1,3 kg. Donc ça c'est un bon point. Après un autre petit point peut-être regrettable. Mais bon là c'est vraiment pour chercher les petits défauts. C'est qu'il n'y a pas de mode sport sur la voiture. Sauf que comme me l'a dit le propriétaire. Vraiment quand tu es en dessous de 3000 tours par minute. Ça se conduit comme n'importe quelle citadine. C'est hyper silencieux. En plus on a 5 vitesses. Donc tu peux être en 5ème à 60. Et ne pas être dérangé par le... Par ça. Et sur ce dernier virage Petra Let's. Oh la la la. Le roulis il n'est pas très présent. Mais le Hyundai Series est super impressionnant. Et sur ce dernier virage Petra Let's. Je remercie énormément le propriétaire de nous avoir laissé découvrir sa 200 000 GTI. Avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Ça a été un kiff de découvrir cette autre française qui... Qui a de quoi se défendre face au Clio 3 RS. Alors les points positifs que je vais en garder c'est la légèreté. Précision du train avant. La simplicité de la voiture. Son côté joueur que tu ressens. Le point négatif. Vous l'aurez compris l'autobloquant. Et franchement. Il n'y a que ça que je n'ai pas aimé sur cette voiture. Beaucoup de points positifs. Surtout si tu recherches une première voiture sportive. Il n'y en a pas beaucoup au Maroc. Mais tu peux en trouver. Ça reste abordable. Et surtout que l'entretien. Et le ownership experience. N'est pas très cher comparé à ses concurrentes. Donc ça c'est un point très positif. Je vous remercie vous. Maintenant en fait je vous laisse d'avoir eu cette vidéo. Laissez un like et un commentaire si elle vous a plu. Et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains GTI. On dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501